Yo tout le monde c'est InfamousGhost et j'espère que vous allez vraiment très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel pour jailbreaker notre PS2 FAT Attention ce n'est exclusivement que pour les PS3, euh PS2 pardon FAT pour l'instant, un tutoriel pour les PS2 Slim viendra très prochainement Donc grosso modo l'idée c'est quoi ? C'est qu'on peut simplement installer un disque dur interne dans la PS2 Avec une carte mémoire modifiée qui contient FMCB, donc FreeMacBoot si vous préférez Alors avant toute chose il faut savoir que FreeMacBoot et l'adaptateur SATA pour la PS2 Sont des choses forcément qui ne sont pas vraiment officielles Enfin ça c'est, l'adaptateur existe en officiel mais il coûte très très cher parce qu'il n'est plus produit Donc maintenant c'est des gens qui vendent ça pour faire du fric Mais bref, moi voilà ce que je veux vous dire c'est que grosso modo vous pouvez compter quand même Qu'il faudra acheter un disque dur, il faudra acheter un boîtier USB SATA pour copier les jeux dessus Et ensuite il faudra acheter une carte mémoire avec FreeMacBoot et ceci Alors il faut savoir que sur Amazon ceci est à plus de 30€ et ça c'est grosso modo 15-20€ Donc ça fait déjà 45€ et moi ce que je peux vous conseiller de faire c'est ce que j'ai fait J'ai été acheté sur le store AliExpress Bitfunk Store Le vendeur est vachement sympa, j'ai discuté un petit peu avec lui Je lui ai dit que j'ai fait une vidéo donc je te mets un concert dans ça Donc moi je vous invite vraiment à aller commander Donc si vous avez besoin d'une carte mémoire vous avez en 8MB, en 16MB, en 32MB ou en 64MB Ceci c'est ma carte mémoire classique avec mes jeux, enfin mes sauvegardes, mes vrais jeux PS2 Donc j'ai payé 10€ pour ceci et 13€, j'ai payé 23€ le 45€ donc c'est presque le moitié prix Et ça a mis exactement 10 jours, ça a été expédié le 8 et on est le 18 Donc ça a mis 10 jours au total pour arriver de Chine jusqu'à la Belgique Donc franchement vous pouvez simplement acheter les yeux fermés, il n'y a aucun souci avec ça Donc en description il y a le lien pour la carte mémoire, pour l'adaptateur et évidemment le lien du magasin complet Donc l'idée maintenant c'est très simple On va devoir aller à l'arrière de la PlayStation, j'ai déjà retiré le petit clip On va simplement brancher le disque dur dedans avec l'adaptateur, ça va se fixer là-dessus Et on aura donc un jeu PlayStation 2 qu'on copiera Et je ne sais pas si je l'ai dit, je vais remettre ceci en place Il nous faut également une clé USB qui servira à copier, formater en FAT32, de toute façon je vous montrerai dans la vidéo Une clé USB qui servira à copier les images, les cover art et un tournevis Donc allez c'est parti, on va brancher le disque dur externe, enfin le disque dur plutôt sur l'adaptateur et l'adaptateur sur le PC Allez à tout de suite les amis, on se retrouve sur le PC Voilà les amis, on se retrouve sur l'ordinateur Donc une fois que vous avez téléchargé les deux fichiers en description, donc à savoir OPL Manager et WinHip Je vous conseille d'avoir déjà votre dossier de jeu PlayStation 2 ISO Donc la première chose à faire tout simplement c'est que vous allez dans WinHip Ici, vous allez faire clic droit dessus et faire exécuter en tant qu'administrateur J'ai eu la blague tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné Donc là vous faites simplement OK Et ici vous allez faire regarder bien, option, vous choisissez bien 48 bits HD loader Reduce Regmentation, Log File Generation and Enable Patch HDL Extend Competitive Limboes Vous faites OK Maintenant vous allez simplement cliquer sur Select Drive Là il ne faut pas vous tromper, regardez bien Drive 0 c'est toujours le disque qui est de votre ordinateur Et le disque, moi en l'occurrence j'ai un disque dur externe, c'est Drive 1 Le plus facile à faire, sinon si vous avez un doute, vous allez simplement sur Ordinateur Vous faites clic droit, Gérer Vous êtes dans Gestion des disques Vous allez regarder, voilà ici, disque 0 c'est mon disque dur Windows Et disque 1 c'est mon disque dur externe Donc on retourne sur Winhip, donc Select Drive, disque 1 On vous dit que le disque dur n'a pas de PS2 Master Boot Record, vous faites OK Il faut cliquer sur Format Drive Vous laissez tout cocher ici, voilà, vous touchez à rien là-dessus Quick Mode et Application HD Loader 48 bits Vous faites OK, on vous dit OK, voilà Vous faites OK, ça va prendre un petit peu de temps en fonction de la taille de votre disque dur Bon évidemment, votre disque dur d'intérêt, c'est un peu plus long Voilà, on est déjà à 10%, ça avance encore assez vite Hop, 20% Donc grosso modo, pendant ce temps-là, ce qu'on va déjà faire Donc ici, je vais vous montrer ce que j'avais déjà fait en avance Vous ouvrez le dossier OPL Manager Et vous allez simplement ouvrir OPL Manager.exe Ici, vous n'aurez évidemment pas la même fenêtre que moi Attendez, je vais faire la fenêtre qui s'ouvre Voilà, vous aurez cette fenêtre-là qui va s'ouvrir dès que vous allez lancer le programme pour la première fois Vous allez sélectionner Normal Mode ISO.ul.cfg Et vous allez cliquer sur Browse Et vous allez sélectionner le dossier où vous avez mis vos jeux PS2 Donc moi, c'est ISO PS2 On fait OK, vous faites Save Alors, il vous dira, normalement Qu'il ne trouve pas de Il vous dira qu'il ne trouve pas plein de dossiers Nommés CD, DVD, ROM, etc Il vous demandera simplement si vous voulez les créer Vous cliquez sur Oui Pendant ce temps-là On va simplement voir où est-ce que ça en est Donc 51%, on a le temps Donc on peut retourner sur OPL Ensuite, je recherche où est-ce que c'est Tum, 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 tum Ops, change log Tool, hop, on peut fermer ceci On va donc maintenant regarder bien Dans votre dossier ISO PS2, enfin mon dossier ISO J'ai, voilà, il y a plein de dossiers qui sont parus Et ici, on a tout J'ai tous mes jeux ISO Donc attendez, moi je vais simplement tous les sélectionner Et je vais les couper dans le dossier DVD Voilà Maintenant que eux sont faits On va retourner donc dans Open Loader Manager Ici, on ouvre Voilà On vous dit qu'il a retrouvé plein de fichiers de mauvais ISO Alors là évidemment, il va falloir faire OK partout Ça va prendre un petit peu de temps J'ai quand même pas mal de jeux Voilà Il a retrouvé 79 mauvais jeux Qui sont tous là Voilà, je sais pas si vous voyez bien Attendez, je vais faire comme ça aussi pour qu'on voit mieux Alors maintenant, le but du jeu va être très très simple Vous allez prendre chacun de vos jeux Ça va prendre un temps fou, je sais Mais bon, comme ça, comme ça, regardez bien Vous cliquez sur le premier Vous allez simplement cliquer sur Get Title From DB Et ensuite, vous faites Try Update File Name Et vous faites Oui Attendez Ops Oui Voilà Alors bon, évidemment, ça va prendre beaucoup de temps Donc vous pouvez faire ça pour chacun de vos jeux Les uns après les autres En fait, ils vont simplement être renommés correctement Donc je remonte comment est-ce qu'on fait encore une fois Donc vous cliquez sur un jeu Vous faites Get Title From DB Vous faites Try Update File Name Vous faites Oui Voilà, bon là, forcément, j'aurai déjà quelques messages d'erreur Je vais d'abord m'attaquer peut-être à ces jeux-là Ops Et regardez, on a déjà deux jeux Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser faire exactement la même chose Moi, je vais faire ça pour tous mes jeux Ops Insign Correct Name Mais j'ai peut-être en fait Ah, d'accord C'est parce que j'ai Des jeux qui sont peut-être plus bons C'est peut-être ça en fait Burnout 3 Takedown Ops, il est où Ouais, je vais faire ça On va fermer Donc j'ai Burnout 3 Jack & Daxter 1 Et Jack 2 Ok Donc je vais simplement aller supprimer ces jeux C'est pas grave Voilà Ici, oui, il n'y a pas fini entre temps Donc on dit que ça, c'est bon Voilà Alors, on retrouve dans le dossier ISO PlayStation 2 DVD Donc Burnout 3 Takedown Je vais le supprimer Et j'avais Jack 3 Et Jack & Daxter The Precursor Legacy Voilà On relance OPL Ah oui, j'avais Ratchet & Clank 1 Et Ratchet & Clank 2 Hop, c'est reparti pour un tour C'est pas grave Au moins, vous voyez Ce que vous avez à faire Comme ça Donc ISO, PlayStation 2 DVD Ratchet & Clank 1 Ratchet & Clank 2 Tac, tac, tac Ratchet & Clank 1 Ratchet & Clank 2 Hop, supprimer Pouf Et voilà Et maintenant Si je retourne encore une fois Dans OPL Voilà Et maintenant C'est parti Get Title Trial Update Oui Voilà Hop Hum Comment est-ce qu'on va faire On va supprimer ceci Ah oui Celui-là ne peut pas Tiens, c'est bizarre Parce que le nom est trop long Comment est-ce que je pourrais changer ce nom Pour déjà réfléchir en même temps que vous Hum On ne peut pas Bon, on s'attaquera à celui-là pour après alors Get Title Try Update Oui Get Title Hop Try Update Oui Donc voilà les amis Je vous laisse faire ceci pendant deux petites minutes Moi je vais mettre pause et je vais continuer Voilà les amis Donc on avance au fur et à mesure Donc en fait Si jamais vous avez des erreurs Parfois Comme quoi le titre est trop long Ou quoi que ce soit C'est très simple en fait Je vais vous montrer J'ai trouvé un peu Ah après Donc regardez ici J'étais à son adresse Peut-être qu'il est trop long Non ça va Ici regardez Bob l'éponge La bataille de Bikini Motum Peut-être Get Title Il est trop long Regardez voilà La taille que ça prend en fait C'est au-dessus Qu'on peut simplement Renommer Donc Ah oui Évidemment on est coincé Je vais marquer Bikini Motum Voilà En fait vous êtes simplement A renouer votre jeu Donc avec Un abrégé Un abrégé ou quoi Regardez Ici Rainbow Six Lockdown Tac Voilà Ah bah non Ah oui Et les doubles espaces Ne fonctionnent pas Voilà Try Update Bik On arrive Vraiment A la fin J'ai envie de dire Enfin Hop Voilà Splinter Et alors ici Si je prends Splinter Cell Double agent Voilà Hop Try Update En fait vous n'êtes pas obligé De faire Get Title From Database Si vous voulez Vous n'êtes pas toujours Obligé de le faire Ça dépend Si vous avez envie ou pas Le plus facile réellement C'est de faire ça Ici voilà J'ai de nouveau Un double espace Ici Et j'en ai Plus Voilà Try Update Tom Clancy Splinter Cell Get Title Il se voit majuscule Bon pourquoi pas Ghost Recon Jungle Storm Voilà Il est trop long On peut retirer ceci De nouveau Trop long Donc on va simplement faire Ghost Recon Hop Try Update On arrive à la fin Alors j'essaie de faire Vraiment le Je veux dire Le plus rapidement possible Mais bon C'est assez long J'aurais peut-être dû prévoir Qu'il y aurait ça à faire Sur tous mes jeux Donc voilà C'est parti Get Title From Database Voilà Si jamais vous avez Parfois une erreur Avec des caractères Incorrect Vous faites simplement Get Title From Database Et si jamais vous avez Un nom trop long Là vous le renommez Comme vous voulez Regardez si c'est Beaucoup trop long Et là aussi Voilà Ops Ici c'est pareil Get Title From Database Hop On va faire comme ça Toujours trop long Je vais simplement Renommer comme ceci Voilà J'ai un double espace Ici Try Update On arrive enfin À la fin Hop Get Title From Database Try Update Et ici Le dernier Est trop long Est-ce que Bingo Là on a enfin Tous nos jeux Alors ça a pris Du Ça a été assez long Malheureusement Donc attendez maintenant Ici vous allez simplement Regardez Tous nos jeux ici Ils sont prêts maintenant Vous allez simplement Aller sur Batch Action Art Download Et là vous cochez Ça regardez Voilà 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 Vous faites start Et ça va prendre Un petit peu de temps Voilà on va voir Tous les jeux Qui vont apparaître Les uns après les autres Ça prend Je sais que ça va prendre Un petit peu de temps De nouveau Une petite minute ou deux Ça dépend de combien Vous avez de jeu Et de toute façon Une fois que Une fois que le plus dur Est fait réellement Après ça va être très simple Vous allez voir C'est assez chiant C'est assez long C'était pas prévu du tout Que j'ai 2-3 filles Pendant le tuto Je vous avoue Mais au moins Bah voilà On sait pourquoi Donc on est voilà 17 sur 74 Ça va aller assez vite Ops Ça avance Voilà vous avez vu Parfois déjà Quête que vous n'avez pas Entièrement Mais bon tant pis Ça ça peut arriver Ops 26 sur 74 27, 28 Voilà On est quasiment À la moitié Tant mieux Il y a 2-3 jeux Forcément Qui sont un peu plus longs Bon tant pis Alors j'ai cru mettre Beyond Good and Evil Pour un abonné Qui m'avait demandé De mettre le jeu Ouais voyons voir Ce que ça donnera Donc ici voilà 42 Hop On a déjà fait Presque les 2-3 Ça avance assez vite Maintenant le plus dur En fait ça va être De copier les jeux PS2 Sur les disques durs Ça va prendre des plombes C'est vraiment dommage Donc je m'excuse un petit peu Pour le petit chipotage Qu'il y a eu C'était pas du prévu Donc il faut simplement Je vais récapituler Lancer ce programme là OPL en admin Et ensuite c'est juste Pour renommer Allez renommer les fichiers Parce que c'est un peu plus compliqué Mais c'est pas Dans l'ensemble après Ça va De toute façon Je referai Pour ceux qui n'ont pas trop compris Sur ce tutoriel là Je vais refaire un autre tutoriel Avec un petit peu dur externe Et je mettrai que 2-3 jeux Ça sera un peu plus facile Donc ici Voilà Tout est fini Donc ça maintenant On peut fermer Regardez Voilà Si on clique sur un jeu Vous voyez On a les photos des CD On a tout ça Hop Maintenant Normalement Je ne dis pas de bêtises On peut Attendez Regardez Si je vais dans art Ouais Elles sont là PS2 ISO Art Et dans DVD Nos ISO Ils sont ici Donc maintenant Ça c'est fini Donc ça On peut fermer OPL On peut de nouveau Fermer OPL Tous les dossiers Alors maintenant Vous allez simplement Aller ici sur Regardez Add image Alors vous allez faire Image file Vous faites de nouveau Add image Vous allez dans votre dossier Où il y a OPL Donc en l'occurrence Moi c'est ISO PS2 Et c'est Ouais On va cliquer Sur le dossier ISO PS2 Hop On clique sur Double clic sur DVD Et ici Vous pouvez faire Les uns après les autres Alors vous faites simplement CTRL A Si vous voulez tout Et vous faites ouvrir Et normalement Il devrait y avoir 74 jeux Et là vous faites start Et c'est parti les amis Ça va prendre Voilà Vous avez le temps Qui apparaît à l'écran Grosso modo 1h 1h10 Ça va encore Pendant ce temps là Maintenant vous allez prendre Une clé USB Alors est-ce que j'en ai une Sur le coin Oui J'en ai une dans le coin C'est parfait Donc on va prendre une clé USB Donc nous on est encore Pour une petite heure de copie On va donc Alors voilà Une clé USB ici Alors est-ce qu'elle est Évidemment En FAT32 Vous allez absolument avoir Une clé USB En FAT32 je précise Sinon ça ne fonctionnera De nouveau pas Et vous allez simplement Aller dans le dossier Donc ISO PS2 Vous allez avoir Le dossier ART Normalement regardez C'est le dossier ART C'est le dossier Avec toutes les images Qu'on a ici Donc vous allez simplement Prendre ce dossier ART Et vous allez copier Sur la clé USB Voilà 510 éléments Ça va Assez vite Pendant ce temps là On va regarder Ce que donne Je vais attendre Que la copie ici A finie Pour lancer Winhip En tout cas je m'excuse Vraiment si le tutoriel A été un peu de cafouillage Au début Il faut savoir Que c'est assez compliqué A faire C'est une première pour moi C'est pas du tout Le genre de console Que j'utilise Ni le genre de logiciel Donc voilà Maintenant regardez Voilà il reste Maintenant il va Forcément le temps Va remonter Parce que J'étais occupé de copier Des fichiers Donc attendez Je réfléchis Où est-ce que c'est Creuser Sony Ça je peux virer Voilà vous voyez Que le temps La vitesse de copier Remonte au fur et à mesure Et le temps Lui il va Il va diminuer C'est logique Donc écoutez Moi ce que je vais faire C'est que je vais vous laisser Tranquillement en faire Ce que vous avez à faire Copier vos jeux Ça prend longtemps Prenez un café Parce que vous voulez On s'en fout Ça va prendre Encore 1h40 Mais ça aussi Entre 1h40 et 1h30 Donc je vous dis Allez A tout à l'heure les amis En fait non J'ai oublié de dire Une fois qu'on aura Donc copié Tous les fichiers En fait la chose La plus facile à faire Une fois que tout est copié Vous cliquerez sur Il marquera que tout est copié Vous faites ok Vous fermez le logiciel Vous éjectez votre disque Et on se retrouve en fait Sur l'application directement Donc allez les amis A tout de suite Voilà Donc là maintenant Donc après Malheureusement un quart d'heure Très difficile Parce que je vous avoue Que c'était une grande première Pour moi ce tutoriel Je le referai Avec grand plaisir Je le referai prochainement D'ici 2-3 semaines Plus clair Plus synthétisé Tout en même temps Que le tutoriel Pour les disques durs Externes avec Les PS2 Slim Donc maintenant On va passer tout simplement A l'étape La plus importante Enfin la plus importante La plus facile Si vous avez une carte mémoire A vous Vous la mettez dans la prise De mémoire carte 2 La carte mémoire Avec Free Macbo Tu dois obligatoirement Tu dois obligatoirement Être dans la fente numéro 1 Obligatoirement Il n'y a pas de discussion A voir Voilà Hop Maintenant je vais faire Un petit peu de place Ça je peux reculer Oui j'avais dit Je ne l'avais pas dit Il faut votre manette Mais c'est logique Donc le disque dur Attendez je vais mettre ça De côté comme ceci Comme ceci Alors attendez Pour que On y voit bien Donc il faut obligatoirement Aussi par rapport Pour des raisons de sécurité Débrancher C'est la PlayStation 2 Alors vous pouvez couper Le bouton directement Comme ça en mettant sur 0 Mais moi j'ai débranché Pour l'historien Parce que vous risquez De faire un choc électrique De griller le disque dur Ou quoi que ce soit Si la console est sous tension Donc maintenant Qu'est-ce qu'on fait On prend Regardez notre disque dur Il va rentrer comme ceci Comme ceci Voilà Dedans Je vous montre Pour que vous voyez Il rentre comme ceci Le face sata Vers l'extérieur Donc l'idée C'est très simple On va brancher La prise sata Sur le disque dur Et la prise PlayStation 2 Sur la fente De PlayStation 2 Donc je vais vous montrer En même temps Donc je vais faire Comme ceci Pour que vous voyez mieux Donc ici On va brancher La prise sata C'est évident Il meurt Voilà Maintenant Voilà Regardez La prise sata Elle est bel et bien branchée Donc là maintenant Je vais faire comme ceci Pour que vous voyez un peu Donc voilà Gentiment venir Déposer tout doucement Le disque dur Voilà Et normalement Ça doit s'enfoncer tout seul Et maintenant Voilà On arrive à ce stade là Et là Il faut appuyer un peu Et puis vous prenez Le tournevis Et vous allez visser Un petit peu à gauche J'arrive pas à l'avoir Un petit peu à droite Un petit peu à gauche Et un petit peu à droite Et ainsi de suite Voilà Regardez maintenant Voilà Je vais terminer La petite finition Pour que ce soit bien Bien vissé Voilà C'est bien serré Ça tient bien Donc voilà Alors maintenant Qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on va simplement Brancher le câble D'alimentation Le câble De vidéo Voilà La clé USB Dans n'importe quelle prise USB Ça n'en a rien à foutre Je vais regarder Je vais lire mon écran PC Automatiquement Forcément brancher la manette Ça c'est logique Alors je vais vous l'allumer En direct Pour vous montrer Qu'elle démarre Ce frame Macboot Et puis on ira Sur l'alligato Sur le PC Donc regardez bien Voilà Voilà Que l'USB s'allume On s'en fout Regardez à l'écran Hop Un peu de patience Voilà Free Macboot version 1.9.66 A tout de suite Les amis Sur le PC Alors voilà les amis Donc on est donc Sur la PS2 Alors évidemment Ça lag un peu Beaucoup même Donc c'est pas grave Là ce que vous allez faire Directement Vous allez simplement Aller dans U Launcher ELF Vous cliquez sur X Alors ici J'attends que ça apparaisse Vous allez appuyer Sur Rond Voilà Alors maintenant Vous allez aller Sur Mass Vous allez faire Rond Vous allez prendre Le dossier Art Vous allez faire R1 Vous allez sur Copie Vous allez faire Rond Ok Ensuite vous remontez Ici vous faites Rond Vous allez dans HDD0 Vous faites Rond C'est parti Le disque dur Il commence à s'initialiser Ah On n'a pas encore Alors c'est pas grave C'est ce qui devait arriver Ne vous inquiétez pas Ce n'est pas grave On n'a pas encore Le dossier OpenLoader Donc on retourne Nous simplement On va aller d'abord Donc dans MC0 On va aller dans Boot Ça pouvait arriver Attendez Hop Je n'ai pas de bêtises Non c'est dans Boot Que je devais aller Voilà Boot Et on va prendre OpenPS2LD.ELF Et là vous cliquez Hop De nouveau un peu de patience Ça va démarrer Voilà C'est parti Ça va charger un petit peu Forcément vous avez Une image dégueulasse Sur le PC Moi je n'ai une Un peu plus jolie Sur l'écran Mais bon c'est normal Un peu de patience La première fois Ça met un peu de temps Chargé Voilà Alors ici Avec les flèches Vous allez dans Setting Vous allez faire Rond Vous allez simplement Aller sur Ah bah tiens Ici regardez Select bouton Vous appuyez sur Rond Et avec les flèches du haut Vous avez les flèches du haut Vous allez mettre Cross Et vous allez faire de nouveau Rond Voilà Maintenant vous avez à voir ici HDD Device Start Mode Vous faites Rond Vous pouvez choisir Manual Voilà vous faites de nouveau Rond Attendez je regarde ici Donc ça c'est OK Maintenant vous allez sur OK Vous faites Rond Maintenant vous allez dans Display Set Merde Menu On peut recommencer Settings Ah bah voilà ça Ok ça a fonctionné Donc vous avez fait OK Display Setting Regardez bien Enable Covered Art Vous faites OK Vous faites OK Vous avez donc Normalement dans Setting Il y avait aussi la langue Je suis pas assez devant tout à l'heure J'avais déjà été voir un petit tour tout à l'heure Avant Attendez Default Menu C'est n'est pas Là je cherche pour vous en même temps Display Setting Voilà c'est le chelot Ibécile Langage Vous appuyez sur X Et là vous pouvez changer Avec les flèches French Voilà Et là vous allez faire OK Sauvegarder Maintenant si vous faites Rond liste de jeux Vous faites Ah oui Voilà Et regardez avec les flèches Vous pouvez basculer entre jeux USB Et jeux HDD Alors ici vous avez vu Oui forcément vous avez vu Vous l'avez pas vu Hors vidéo J'ai pu renommer Un jeu directement Crash Bandicoot Je vous montrerai après Comment est-ce qu'on fait pour les renommer Donc on peut de nouveau retirer Tout ces Toutes ces Ces saloperies dedans On la con Donc ici maintenant Vous pouvez faire simplement Trayant l'option d'un jeu Là vous pouvez choisir Plusieurs trucs Que je n'ai jamais été à voir Pour tout à fait honnête Et vous pouvez simplement Pisser au X Pour lancer le jeu Mais bon maintenant Nous Ce qui nous intéresse C'est de faire Hop Quitter On va simplement Quitter Ici OpenPS de l'Odor Et on peut retourner sur Ulauncher.elf Donc hop Un peu de patience Voilà Regardez On est dans la carte mémoire On fait rond Et maintenant Retournons Donc dans Ulauncher.elf Maintenant On refait de nouveau Rond ici J'attendais que vous voyez l'écran Voilà On refait rond On va dans Mass On fait rond On va sur Art On fait R1 Copie Rond Ok On retourne en haut On va dans HDD0 Loading HDD module Ça prend un petit peu de temps Et regardez Voilà Un dossier plus OPL Slash Vous allez dessus Et vous allez sur Art Et maintenant On fait de nouveau R1 Et vous faites Past Et là Vous faites Rond Et vous faites Oui C'est parti Ça copie Ops Voilà On arrive Tout doucement Ça allait assez vite Je ne sais plus Il y avait combien de megabytes Je ne sais plus trop Combien de megabytes On avait Ça va prendre un petit peu de temps C'est pas grave On va laisser ça Se copier tout seul Ainsi je vais dans PL Attendez On va le voir tout de suite De toute façon Dans le dossier Dans le dossier PlayStation 2 Tout à l'heure Art Propriété On a 25,3 megabytes Là on est déjà à 14 Donc ça avance 15 megabytes Voilà 17 megabytes Un peu de patience 19 On arrive à la fin 21 C'est parti 23 Et on avance On avance 24 On va arriver à la fin Ici bientôt Voilà Une fois que c'est copié Vous faites simplement Vous la faisiez là dessus Vous faites de nouveau rond On va encore une fois On sort du disque dur On va dans rond On va dans mémo record 0 Et on retourne On retourne dans Boot Et on recherche OPN PS2 LD ELF Voilà Et là maintenant On devrait avoir Ce qu'il nous faut Un peu de patience Si vous faites Liste de jeu HDD Regardez Appuyez sur X Pour démarrer le périphérique Partie Ça charge Et voilà Regardez Magie Vous le voyez En 4 tiers Mais moi je le vois En grand écran Donc regardez Voilà On a simplement Nos images Et je vais vous montrer Un petit raccourci Maintenant Donc ici Je vais simplement Appuyer ce bouton Pour éteindre la Playstation Regardez Ah non ça ne fonctionne pas Tiens C'est étrange Ça ne fonctionne pas Attendez Menu On va quitter C'est pas grave Voilà Éteindre Acceptez Et regardez Quand vous redémarrez Dorénavant Une fois que vous aurez copié Tous vos jeux Pour redémarrer Vous démarrez la Playstation 2 Normalement Sans aucun problème Il n'y a pas de soucis Elle va démarrer Sur FreeMacBook Directement Voilà Et regardez bien Ici en fait Vous pourrez directement Lancer OpenPS2 Loader OPL depuis ici Donc voilà Ecoutez les amis J'espère que ce tutoriel Assez compliqué Vous aidera Donc sur ce Maintenant Je dis prenez soin de vous A la prochaine Donc je referai un tutoriel Beaucoup plus complet Beaucoup plus simple A comprendre La prochaine fois Et je vous dis Prenez soin de vous A la prochaine Allez Tchouba Bye les gars